Une interview qui n'aime finit plus de faire réagir Ce mercredi 22 mars, Emmanuel Macron a répondu aux questions de TF1 et France 2 suite à l'adoption par l'article 49 3. De la controversée réforme des retraites Si ses propos sur le projet de loi et les manifestations ont interpellé certaines personnes, d'autres détails ont attiré l'attention des téléspectateurs Des internautes ont en effet reproché au chef de l'État de porter un costume Hermès estimé à 4800 euros, équivalent à 3 SMIC, le modèle Tokyo Mais l'information a rapidement été contredite par nos confrères de France Info, qui ont indiqué que ce modèle de costume n'existe pas et que si y est un compte Twitter humoristique qui est à l'origine de la rumeur En réalité, le costume d'Emmanuel Macron provient de chez Jonas et compagnie, une marque parisienne que le président de la République a découvert grâce à son ex-conseiller Ismaël Émilien Auprès de France Info, le tailleur a indiqué qu'Emmanuel Macron chabille en demi-mesure, ce qui signifie que le modèle existe déjà mais le client peut demander des retouches Et le prix d'un tel modèle chez Jonas et compagnie coûte 450 euros pour l'ensemble Quel était le prix de la montre d'Emmanuel Macron ? Tout comme son costume, la montre d'Emmanuel Macron a elle aussi fait polémique En effet, en début d'interview, le chef de l'État portait sa montre au poignet gauche, mais quelques minutes après, le bijou avait disparu Les internautes se sont alors demandé pour quelles raisons le président de la République avait et il cachait sa montre, qui selon certains coûterait près de 80 000 euros. L'équipe de Check News du journal Libération, a mené son enquête sur cette disparition soudaine Et après avoir contacté l'Élysée, le quotidien a révélé que c'était en fait le bruit de sa montre cognant sur la table qui avait motivé le mari de Brigitte Macron à l'enlever De son côté, le palais de l'Élysée a apporté quelques précisions concernant le modèle de montre portée par Emmanuel Macron Selon son entourage, il s'agissait d'un parfait exemple de fake news, car il portait une montre Beléros BRV-1 92 personnalisée aux armoiries de la présidence de la République Un objecte qui ne coûterait pas 80 000 euros mais plutôt 2400 euros Une sacrée somme mais qui tout de même bien loin de ce que prétendaient certains Lesствия romans se rendent face de la présence d'un plan Ate que peut être plus tingueaux Achis-moi ! Lesствия romans se relais budget t happen Mais une heure à avoir mangé Hay auอะไร Et toutes les dernières Est-eules Sous-titrage ST' 501